Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors mesdames et messieurs, hier soir on a pu assister à une soirée d'une violence absolument magistrale. Tout ça a été bien sûr sponsorisé, billetterie à l'entrée, la foule était en délire, les hommes qui se sont battus sur le ring ont risqué leur vie et on a pu voir un chaos absolument incroyable, limpide, rapide, au premier round de Deontay Wilder. Alors je ne sais pas s'il avait d'autres trucs à faire après le match, mais en tout cas il n'a pas voulu perdre son temps. Le match a commencé, une minute trente, il a mis son adversaire KO, mais d'une manière absolument trop violente. Mesdames et messieurs, il a frappé sa tête, c'était du grand n'importe quoi. Personne n'a compris, tout le monde a entendu le bruit de l'impact dans le stade. Pah ! Tout le monde a fait oh ! Tout le monde a commencé à se demander est-ce que c'est normal que Deontay Wilder frappe comme ça ? Tout le monde a commencé à se demander comment va le monsieur qui est au sol ? Est-ce qu'il va s'en remettre ? Là je suis sûr que si vous lui parlez, c'est terminé. Il parle plus sa langue maternelle. Alors parce que si vous voulez savoir, il est finlandais. Mais là actuellement, il parle en bambara. Eh oui, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il s'est mangé une frappe dans la tête. Il a complètement changé de langue maternelle. Il a tout oublié. Mesdames et messieurs, quand il s'est mangé la patate là, il fallait voir sa tête comment elle a fait. Elle a bougé d'une manière. On aurait dit que sa tête, elle voulait fuir son corps. Tu vois ce que je veux dire ? Sa tête, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce corps ? On me frappe comme ça ? Je m'en vais ! Mais elle ne peut pas partir. Du coup, il est tombé par terre. Et mesdames et messieurs, quand il était au sol, oh là là, j'ai pu voir ses yeux. On aurait dit qu'il avait pris des hallucinogènes. Il était comme ça. Oh, où suis-je ? Il est quelle heure là ? Oh, regardez-moi toutes ces lumières. C'est magnifique. Wow ! Ça brille. Et regardez tout ce bruit. Oh là là ! Je ferais bien de m'endormir, moi. Et là, il y a l'arbitre qui est arrivé au-dessus de lui. Qui lui dit 5, 6, 7 ! Et le gars, il a complètement oublié. Ne serait-ce même pas. Il n'a même pas entendu. Il est resté dans son rêve éveillé. Que Deonté Wilder lui a préparé. Mais quelle est l'idée d'aller se battre contre Deonté Wilder ? Et ne pas se protéger. Ne pas mettre sa garde. Tu t'es cru où, toi ? Mais t'es complètement suicidaire. C'est comme si tu vas dans l'eau qui est infestée de requins. Et toi, tu saignes. Tu sautes quand même dans l'eau. C'est comme si tu vas dans une forêt habitée par tous les animaux. Et tu vas tout nu. Et après, tu dis, aïe, je me suis fait piquer par un moustique. Aïe, il y a le serpent. Comment je peux faire ? Aïe, oh là là, je me suis fait griffer. Aïe, aïe. Mais oui, tu vas sans garde, sans protection face à Deonté Wilder. Franchement, toi, tu n'avais pas envie de voir le lendemain. Non, tu avais envie de dormir. Tu avais du mal à dormir. Et du coup, tu as demandé à Deonté Wilder de t'aider à dormir. Parce que ce n'est pas possible. Tu es arrivé comme ça devant lui. Il t'a mis une patate dans ta bouche. Oh là là, son point s'est marié avec ton visage. En consentement. Après, le point, il a voulu... Après, ta tête a voulu divorcer. Parce que le coup était trop violent. Mais oui, la tête, elle a divorcé. Elle a divorcé. Elle a dit, bon, allez-moi, je quitte. Je m'en vais. Après, le corps, il a dit, ce n'est pas possible. Ton pied, mon pied. Et voilà, ils sont tous tombés. Ils ont dormi ? Eh oui !